Yo salut à tous c'est Locan pour Locan.fr, je vous tourne un petit peu si vous me permettez et aujourd'hui on va parler de 5 étapes pour être une meilleure personne si je vous fais cet article aujourd'hui c'est parce qu'il traîne depuis un moment si je le fais aujourd'hui c'est parce qu'aujourd'hui il y a un jour particulier on est le 9 février 2017 ce qui fait que j'ai 30 ans littéralement aujourd'hui puisque je suis né le 9 février 1987 si vous êtes pas trop mauvais en mathématiques vous devriez y arriver à vérifier cette petite équation et donc 5 étapes pour être une meilleure personne alors l'article est un petit peu redondant avec le bilan de ma trentaine que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça sur le site également mais il est important quand même de parler de ces petits points il y a certains trucs que je n'ai pas évoqué dans l'article sur le bilan de ma trentaine il y a certains points sur lesquels je dois travailler moi au quotidien dans les 5 points dont je vais vous parler là ça se voit mais c'est un point numéro 3 quand je vais vous l'évoquer vous allez dire il se fout de notre gueule mais non c'est un des points sur lesquels même moi je galère mais il est très important premier point arrêtez de se trouver des excuses la plus grosse excuse que j'entends tout le temps c'est j'ai pas le temps si on a le temps je pourrais vous dire j'ai pas le temps d'écrire de l'article c'est pas vrai c'est pas que j'ai pas le temps d'écrire des articles c'est que je privilégie mon sommeil mon temps de travail et d'aller m'entraîner à la salle et ensuite le repas le soir et quand j'arrive à la maison quand j'ai fini mon entraînement il est 19h30 je mange et puis après à 20h30 etc c'est un peu tard pour vous faire un article 1 et 2 j'ai clairement pas envie de vous faire un article donc le j'ai pas le temps c'est pas vrai c'est que quand je rentre de mes journées j'ai pas envie d'écrire un article j'ai pas la motivation pour écrire un article ce ne sont pas des excuses c'est que réellement voilà c'est comment je le ressens le j'ai pas le temps c'est pas une excuse parce que vous pouvez toujours jouer un petit peu sur votre calendrier etc c'est juste que vous privilégiez certaines choses par rapport à d'autres et de ce fait j'ai pas le temps ça marche pas ah ouais j'aimerais bien faire des voyages mais j'ai pas d'argent ah ouais mais Locan comment tu fais pour t'acheter tout ça etc bon ben déjà moi je fume pas par exemple ça peut être une première piste de se dire ah putain ouais mais j'ai pas de sous etc ben oui mais commencez par moi je sors jamais je ne sors pas je ne fume pas ça fait déjà deux putains de postes d'économie et partant de là et ben ça devient difficile de se trouver des excuses il y avait une très belle image qu'avait fait Nike sur sa communication où on voyait un cerveau un encéphalo un encéphale enfin un cerveau quoi et à la place des petites moulures des petites nervures etc du cerveau là des petits trucs ondulés du cerveau on voyait des excuses en fait qui étaient écrites j'ai pas le temps c'est trop dur il pleut j'ai pas envie je suis fatigué j'ai trop faim je ceci je cela etc et en fait il faut arrêter de se chercher des excuses vous voulez faire quelque chose faites le point personne ne le fera à votre place tout simplement point numéro 2 qui découle un petit peu du premier en fait quand j'y pense arrêter de remettre au lendemain alors ça moi je suis spécialiste ça c'est un des points sur lesquels je bosse grave parce que je suis un grand professionnel du remettre au lendemain et un petit peu comme le premier vous voyez se trouver des excuses ah j'ai pas vraiment envie j'ai pas trop le temps etc je le ferai de même et ben non en fait c'est à une époque j'avais organisé mes rappels je travaille beaucoup avec l'application rappel sur le Mac et sur l'iPhone en rappel tout court les rappels qui sont redondants en réalité et ensuite je faisais des rappels today et je me mettais dans cette liste de rappels ce qu'il était faisable de faire aujourd'hui alors au moment où vous rajoutez votre rappel par exemple là j'en ai un il faut que je change ma mutuelle c'est pas faisable aujourd'hui parce que la mutuelle d'un point de vue créneau rare j'arriverai pas à les avoir mais par contre c'est faisable à une date donc mettre une date toujours mettre une deadline ou une live line si vous êtes un optimiste mettre une date limite et faites les choses quand à la date limite pareil arrêtez de remettre au lendemain si physiquement vous avez le temps de faire un truc posez votre téléphone arrêtez d'envoyer des messages si vous êtes en train de rien foutre sur votre canapé devant Netflix arrêtez coupez Netflix et faites ce que vous avez à faire arrêtez de vous dire ouais bon ok il faudrait que je fasse ça je le ferai demain faites le faites le faites le faites le encore une fois personne ne le fera à votre place vous voulez aller courir et il fait beau go allez on enfile les tennis on va courir ouais il fera beau demain aussi mais justement du coup vous ferez autre chose demain vous aurez plus de temps etc pendant que vous allez courir vous allez planifier votre journée de demain et en avant go 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 point numéro 3 et c'est là que moi je lutte personnellement le sommeil n'est pas optionnel le sommeil conditionne tout 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 il y a un magnifique épisode de Big Bang Theory où Sheldon manque de sommeil et il part juste totalement en live cet épisode est fabuleux d'ailleurs je l'ai sur iTunes le temps que je vous parle je peux peut-être même le retrouver si je vais dans Home Videos The Big Bang Theory saison 3 épisode 14 vous regardez cet épisode qui est juste fabuleux donc Sheldon manque de sommeil le sommeil n'est pas optionnel pourquoi ? parce que quand vous manquez de sommeil votre cerveau fonctionne plus de la même manière il fonctionne mal il fonctionne moins bien et du coup tout baisse moi je sais que ma motivation baisse et surtout mon optimisme baisse quand je suis fatigué comme maintenant je deviens quelqu'un de très pessimiste alors que je suis le plus gros optimiste sur la terre tout m'énerve j'ai envie de tout jeter ça me gonfle tout me gonfle et cette période pour moi depuis un petit moment depuis quelques mois est très compliquée et du coup je dors mal et du coup ça se ressent vous le voyez dans les vidéos je bam il n'y a pas la patate qu'il y avait à une époque parce que je manque de sommeil clairement mais on s'accroche on essaye de toujours je viens de faire une petite sieste et j'essaye de rattraper mes dates de sommeil etc go 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 mais le sommeil n'est pas optionnel si vous manquez de sommeil vous ne serez pas motivé pour aller à la salle vous vous chercherez des excuses justement à la salle ou faire des randonnées marcher avec les copains faire un tour de vélo peu importe vous vous chercherez des excuses et vous serez le plus grand habitué de remettre le lendemain donc le sommeil n'est pas optionnel les petites siestes c'est super bien mais des petites siestes des petites siestes pas plus de 40 minutes vous faites des siestes de 20 minutes c'est top vous vous allongez vous fermez les yeux même si réellement vous n'allez dormir que 5-10 minutes très bien juste déjà de vous rapaiser etc quand vous vous réveillez évidemment vous êtes un peu insuqué vous venez de dormir vous n'entendez pas vous réveillez oh putain j'ai une patate cette sieste m'a fait trop du bien c'est pas de la cocaïne d'accord on est venu dormir donc faites des petites siestes j'ai des collègues de travail qui sont totalement débiles sur ça une en particulier bref ah ouais mais moi quand je me réveille je suis tout fatigué mais c'est normal il faut que ton corps se remette en marche donc vous faites une petite sieste vous vous relevez vous buvez un verre d'eau etc ou un petit café si vous voulez et bah vous prenez un petit peu le soleil ça réveillera vos petites pupilles et ça sera bien donc le sommeil est super important dormez bien utilisez la fonction sommeil si vous savez pas l'utiliser il y a un tutoriel sur le canne.fr dans le champ de recherche en haut là en haut vous tapez sommeil ou bedtime je sais plus comment je l'ai appelé cet article et ça je vous explique comment utiliser la fonction sommeil sur iOS 10 couchez-vous toujours à des heures fixes levez-vous toujours à des heures fixes c'est comme ça que votre corps apprend à récupérer etc et faites des petites siestes si vous sentez le besoin de faire une petite sieste assoupissez-vous il n'y a pas de mal à ça vous êtes au travail vous vous foutez sur votre chaise dans un coin vous allez dans la voiture si vous êtes devenu en voiture et ben quoi point numéro 4 le sport n'est pas optionnel votre corps a besoin d'activité physique alors on parle pas c'est magnifique parce qu'au moment où je vous dis ça j'ai un rappel comme quoi il faut que j'aille à la salle faire les triceps le sport n'est pas optionnel de la même manière que votre cerveau a besoin et votre corps aussi a besoin de sommeil pour se reconstruire se réparer et bien votre corps a besoin aussi de sport a besoin de faire une activité physique à la base l'être humain est un chasseur quand on revient des années et des années et des années en arrière on est là pour être des chasseurs on court de partout on chasse des gros animaux etc et votre corps a besoin de cette activité physique pour être en bonne forme ça va vous permettre de sécréter des hormones qui équilibrent un petit peu toute la petite machine qui est votre corps humain et de vous sentir bien après par la suite et de bien dormir le sport n'est pas optionnel faites du sport même si c'est juste aller marcher 20 minutes même si c'est descendre à la station de métro je l'ai déjà dit ça mais même si c'est juste descendre à la station de métro avant d'aller au travail pas juste celle pile devant la porte celle un petit peu avant et vous marchez 10 minutes c'est bien ne prenez plus les escalators en 2017 arrêtez de prendre les escalators prenez des putains d'escaliers ne prenez plus les ascenseurs non plus prenez des escaliers sauf si vous avez 20 étages à faire on est d'accord fixez-vous une limite honnête s'il y a 5 étages je l'ai fait à pied allez hop 5 étages c'est pas la mort ou 3 étages allez 3 étages je l'ai fait à pied 3 étages c'est bien et faites un petit peu de sport juste marcher déjà c'est bien j'étais un gros extrémiste à dire il faut faire du sport il faut y aller il faut y aller il faut y aller oui il faut faire du sport il faut commencer à faire du sport et petit à petit il faut devenir sérieux en faisant du sport il faut y aller régulièrement et pas juste une fois par semaine faire du sport c'est le meilleur moyen de se faire mal et ça me rend fou quand des gens qui font jamais de sport de leur vie qui ont une condition physique déplorable font du sport une fois par semaine et se cassent pas alors que moi je suis le cas particulier du mec qui a toujours fait super attention à tout ce qu'il mange etc et qui a des articulations de merde ouais voilà il y a des fois on n'y peut rien mais en prenant un point particulier on arrive à prouver tout ce qu'on veut si vous voulez je vous trouve une action de Donald Trump qui est absolument géniale en cherchant sur 50 ans on devrait peut-être en trouver une et je vous dirais regardez Donald Trump est un mec génial donc voilà j'ai des articulations pourries ok mais c'est mon cas particulier dans le cas général faire du sport c'est bien pour vous point numéro 5 et on revient à ce qu'on disait au tout début vous voyez il y a toujours un petit peu le même modo se fixer des priorités et les respecter c'est à dire que moi je me suis fixé depuis un an que depuis un peu plus d'un an maintenant que le sport était une priorité qu'il fallait que tous les jours j'aille m'entraîner même si c'est rien faire même si c'est c'est con ce que je vais dire mais rien que le fait de s'imposer tous les jours d'aller à la salle même si c'est pour ne pas faire grand chose les dimanches par exemple j'ai pas envie j'y vais juste pour compléter mes cercles d'activité donc j'y vais je fais 10 minutes de rameur 10 minutes de vélo 10 minutes d'abdos et je rentre c'est tout c'est vraiment que dalle mais j'ai mon automatisme tous les jours je vais à la salle parce que si vous commencez à arrêter une journée vous arrêterez une journée et puis la semaine d'après vous vous direz bon j'ai pas envie vous réarrêterez une journée de toute façon je l'ai fait la semaine dernière ça peut me faire de mal d'arrêter une journée et puis peut-être après deux fois etc moi ça a été l'escalade comme ça l'an dernier l'été ah il fait chaud j'y vais pas excuse ah il fait chaud j'y vais pas ah il fait chaud aujourd'hui j'y vais pas bref et petit à petit vous n'y allez plus donc automatisme tous les jours et fixez-vous des priorités quelles qu'elles soient vous voulez vous êtes informaticien vous voulez apprendre un langage informatique fixez-vous ça comme priorité et vous vous y tenez et rien ni personne ne vous décourage de ça moi c'est le sport rien ni personne peu importe dans quel état je suis si je suis fatigué si je suis énervé si je me suis engueulé avec quelqu'un avant si peu importe le temps qu'il fait peu importe je vais à la salle tous les jours il faut que j'apprenne à remettre dans les priorités pour 2017 d'écrire des articles régulièrement sur le site et des articles qualitatifs il faut que j'apprenne à remettre dans mes priorités ça fait partie de mes bonnes résolutions de faire au moins un voyage par mois un déplacement par mois pas forcément un voyage vous voyez je suis à Toulouse partir à Bordeaux ça serait déjà bien pour un week-end je vois les petits bordelais qui se disent oui trop bien et surtout les potes que j'ai à Bordeaux qui doivent se dire ah putain quand même c'est un culé oui un jour je viendrai et voilà vous fixez des priorités vous dire bon ben voilà cette année ça ce n'est pas négociable moi l'année dernière ma priorité c'était le sport ce n'est pas négociable et je continue cette année j'y vais tous les jours là 2017 il faut que j'apprenne à faire un déplacement un voyage tous les mois et à écrire des articles plus régulièrement sur le site au moins au moins trois articles bien par semaine avec une vidéo etc celle-là est excessivement longue je m'en excuse mais il faut que j'apprenne à faire ça voilà et après il y a une petite phrase que je me suis mis en bonus qui est le petit modo si vous regardez en bas de l'article c'est écrit c'est ma description ma biographie une phrase que j'adore qui est les personnes fortes ne poussent pas les autres vers le bas elles les tirent vers le haut et c'est super important je vous en parlais dans l'article justement du bilan de ma trentaine être l'exemple toujours toujours tout faire The Rock Dwayne Johnson dit toujours être toujours le mec qui s'entraîne le plus dur dans la salle c'est mon modo à la salle de muscu je suis toujours toujours tout le temps la personne qui travaille le plus dur à la salle pas forcément celui qui va avec les charges les plus lourdes quoique mais toujours celui qui a valeur d'exemple qui essaye de faire les mouvements les plus propres qui va toujours au bout de ses limites essayez d'être toujours l'exemple dans tout ce que vous faites donnez-vous à fond et essayez en étant l'exemple de tirer les autres personnes vers le haut et pas de dire comme d'autres font ouais mais regarde-le lui si vous voulez briller ne briller pas en écran dans les autres briller en étant la meilleure version de vous-même que vous pouvez être et travailler à être cette version cette meilleure version de vous-même que vous pouvez être c'est tout ce qui compte être la meilleure version de vous-même que vous pouvez être vous êtes pas parfait je ne le suis pas non plus mais tous les jours je travaille à être une meilleure version de moi-même le lendemain c'est tout ce qui est important c'est tout ce qui est important voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire 5 étapes pour être une meilleure personne arrêtez de se trouver des excuses arrêtez de remettre le lendemain le sommeil n'est pas optionnel le sport non plus et se fixer des priorités et les respecter bon courage pour la suite ciao ciao